bonjour à tous ça fait longtemps que je ne vous avais pas raconté d'histoire ça me manquait beaucoup aujourd'hui petite histoire de souris la souris habite ici qu'y a-t-il dans ce trou une pomme dans un trou de souris de petre au ras sec aux éditions nathan une pomme dans un trou de souris oh un trou oh salut petit souris une pomme dans un trou de souris ce jour-là en sortant sa tête de sa maison que voit zazie la souris une magnifique pomme oh quelle chance se dit-elle vite je vais la cacher dans mon petit trou de souris alors elle attache la pomme délicatement pour ne pas l'abîmer et elle tire elle tire la pomme elle tire elle tire oh 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 aussitôt zazie attache la pomme à une corde mais elle a beau tirer et tirer la pomme est bien trop grosse pour son trou de souris bien trop petit heureusement zazie a une idée il faut que je trouve une maison plus grande zazie se met en route cri croque elle croque un petit bout de pomme en chemin elle aperçoit un trou sera-t-il assez grand pour ma pomme se demande-t-elle oh c'est la maison de la taupe bonjour madame la taupe disazie avez-vous une petite place pour ma pomme et pour moi dans votre maison ben vous voyez bien que c'est tout petit ici grogne la taupe tant pis disazie et elle se remet en chemin zazie la souris a encore un peu faim c'est croque elle croque dans la pomme un petit bout elle remarque alors un autre trou oh cette maison a l'air un peu plus grande elle sera parfaite pour ma pomme s'écrit la souris c'est le terrier d'un petit lapin c'est monsieur lapin avez-vous une petite place pour ma pomme et pour moi dans votre maison je suis vraiment désolé dit le lapin mais il y a de la salade partout mon terrier est bien trop sale pour vous tant pis disazie je vais chercher ailleurs fatigué par ses recherches et très affamé zazie la souris croque un petit trou un petit bout de pomme cric croque et voilà qu'elle aperçoit un trou plus grand que les autres alors elle y va hop tic bonjour monsieur le blaireau avez-vous une petite place pour ma pomme et pour moi dans votre maison j'ai un peu de place ici répond le blaireau en baillant mais je dors tout le temps et je ronfle très très fort tant pis disazie je vais chercher ailleurs zazie commence à s'inquiéter où va-t-elle bien pouvoir dormir soudain elle voit un trou énorme oh oh crie-t-elle il y a quelqu'un elle y va hop elle passe oh oh bonjour petite souris répond une grosse voix viens habiter avec moi il y a de la place ici non merci oh oh mais c'est bien gentil je crois que je vais rentrer chez moi finalement elle s'enfuit à toutes pattes la nuit est tombée les étoiles dans le ciel brillent pour se consoler qui croque zazie mordant la pomme qui est toute petite maintenant tiens qui habite ici dans cette petite maison là se demande zazie en apercevant un trou minuscule tout petit oh 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 mais bien sûr ce petit trou de souris est l'endroit idéal je savais bien que je trouverais une maison assez grande pour ma pomme soupire zazie épuisée elle se blottit dans son lit et s'endort profondément dans sa petite maison à elle bonne nuit petite souris bonne nuit petite souris bonne nuit petite souris bonne nuit petite souris il est temps d'aller au lit à bientôt les amis à bientôt qu'est-ce que c'est